bonsoir à toutes et à tous j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire de la série ce qu'en disent les experts organisé par sp canada division québec auxquels prennent par différents spécialistes en sclérose en plaques ce soir nous abordons un sujet très demandé par notre communauté soit les troubles cognitifs liés à la sp merci de vous joindre à nous aujourd'hui nous tenons tout d'abord à remercier notre commanditaire principal novartis et nos commanditaires partenaires biogène emdc renault et roche sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible je suis jean-sébastien lavoix il me fait grand plaisir d'animer encore une fois le webinaire je suis impliqué auprès de sp canada depuis quelques années j'ai participé à la web série soupé par thé ainsi qu'aux capsules d'information premier soutien je suis aussi atteint de la sp avant de commencer veuillez noter que le webinaire est enregistré il pourra donc être visionné ultérieurement sur notre chaîne youtube vous recevrez un courriel avec le lien vers l'enregistrement lorsqu'il sera disponible le lien sera également partagé sur la page facebook de sp canada si vous avez des questions pendant la présentation veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran bienvenue aussi aux participantes et aux participants qui nous suivent en direct sur facebook vous pouvez également poser des questions en commentaire et nous tenterons de répondre au plus grand nombre de ces questions possibles veuillez noter que sp canada n'approuve n'endosse ni ne recommande aucun produit ou traitement particulier mais fournit plus tôt de l'information pour aider les personnes à prendre leurs propres décisions je désire maintenant souhaiter la bienvenue à l'experte qui prendra part au webinaire d'aujourd'hui docteur gabrielle macaron bonjour à tous bonjour et merci de me recevoir je suis ravie de pouvoir vous donner cette conférence ce soir merci beaucoup d'abord petite bio docteur gabrielle macaron vous êtes neurologue au chum et professeur adjointe de la clé de clinique au département de neurosciences de l'université de montréal vous avez effectué votre formation médicale à l'université saint joseph de beyrouth au liban et avez effectué votre résidence en neurologie à l'hôtel dieu de france de beyrouth au liban et à l'hôpital pitié salpêtrière en france depuis vous avez réalisé votre sous spécialité en sclérose en plaques à la cleveland clinique aux états unis vos travaux de recherche sont axés sur la commission et la sp bienvenue docteur macaron macaron la parole est à vous super merci beaucoup pour cette introduction comme comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis toujours ravie de pouvoir partager avec les patients atteint de sclérose en plaques c'est vraiment un honneur pour moi et donc je remercie tout le monde qui a l'écouté ce soir et on va commencer tout de suite en fait aujourd'hui on va parler de l'atteinte cognitive en sclérose en plaques on va surtout discuter de pourquoi en fait les plaintes cognitives sont si fréquentes et surtout comment y remédier donc n'hésitez pas de mettre vos questions dans le chat et on pourra y répondre à la fin donc on va commencer par une petite section de définition donc quels sont les troubles cognitifs et comment on peut vraiment les définir je vous avoue que c'est un peu difficile et les personnes vont avoir tendance à les décrire différemment il y a effectivement une grande variabilité intra et individuelle dans la description des difficultés qu'on peut avoir dans la sp mais souvent les patients vont parler de diminution de capacité de concentration ou d'attention de diminution de la vitesse de traitement de l'information donc une difficulté de faire les choses aussi rapidement qu'on penserait pouvoir le faire un trouble du mot donc une difficulté à trouver le bon mot au bon moment une difficulté à accomplir plusieurs tâches en même temps donc le multitasking souvent des pertes de mémoire à court terme qui peuvent être facilement confondus en fait avec une diminution de capacité de concentration et donc tous ces symptômes là en fait peuvent varier entre les individus et même chez un même individu il peut avoir des périodes où on peut ressentir de façon prédominante que c'est la concentration qui est problématique d'autres où c'est plutôt le multitasking ou un problème de trouver les bons mots mais ce qui est important aussi à savoir c'est que des démences une démence ça veut dire comme on peut voir dans la maladie d'alzheimer c'est très rare que ça soit dû à la sclérose en plaques de façon isolée et donc nous les neurologues on voit quelqu'un qui a vraiment perdu toutes ses capacités d'autonomie on se demande si c'est que la sclérose en jeu ou bien ce qu'il ya un autre processus une autre maladie qui vient se surajouter à tout ça et donc une deuxième question qu'on me pose fréquemment c'est est-ce que ces problèmes cognitifs sont fréquents dans le contexte de la sclérose en plaques et en fait la réponse est oui ils sont fréquents et ils peuvent même se manifester à tous les stades de la maladie c'est sûr que avec l'âge et le vieillissement et avec la durée de la maladie donc plus on a la maladie pour longtemps plus on va les retrouver ils vont être de plus en plus fréquents mais aussi ils sont plus fréquents dans les cas de formes sévères ils sont aussi plus fréquents dans les cas de formes progressives que ce soit des formes primaires progressives ou des formes secondairement progressive et puis il reste quand même parmi les symptômes les plus gênants selon les patients donc la majorité des personnes vont nous parler de ces problèmes cognitifs comme un symptôme qui a véritablement un impact sur la vie de tous les jours ça peut toucher les fonctions physiques et cognitives et donc la qualité de vie et peut avoir un impact sur les activités professionnelles les activités sociales et les loisirs maintenant est ce que les troubles cognitifs sont constants dans le contexte de la sclérose en plaques là c'est je dirais plutôt non en fait et beaucoup de personnes me demandent si leurs problèmes cognitifs sont une séquelle définitive quelque chose qui va rester ici jusqu'à la fin de leur vie mais en fait les symptômes cognitifs sont souvent fluctuants c'est à dire que il on va passer par des bonnes périodes et des mauvaises périodes et ça va dépendre étroitement du contexte personnel c'est à dire de la période par laquelle on passe dans notre vie les choses qu'on a à faire les besoins que les personnes autour de nous ont vis-à-vis de nous et ça dépend aussi donc étroitement du niveau de fatigue et là je vais m'arrêter un tout petit peu pour définir qu'est ce qu'on veut dire par fatigue parce que la fatigue est vraiment un symptôme extrêmement fréquent dans la sclérose en plaques et qui vient étroitement augmenter en fait toutes les autres plaintes mais en particulier les plaintes cognitives donc quand on parle de fatigue il y a en fait trois genres de fatigue il ya la fatigue généralisée ça c'est cette sensation où on va avoir le besoin de se reposer de dormir c'est une fatigue qui est comme si on avait passé une mauvaise nuit comme si on avait fait une nuit blanche alors qu'en fait on a dormi la sensation que le sommeil était pas récupérateur ou que rapidement dans la journée on a ce besoin de de se reposer en fait et puis ça c'est différent de la fatigue mentale la fatigue mentale c'est vraiment cette fatigue de cognitif cette fatigue de continuer une tâche cognitive de continuer un travail qui requiert une concentration une mémoire une interprétation des informations qui nous qui nous sont présentés et donc là on parle de fatigue mentale ou de fatigue cognitive et puis ensuite bien sûr il ya la fatigue motrice et là c'est vraiment la fatigue d'un membre d'une jambe d'un bras qui fait que plus on performe donc plus on fait une tâche physique plus on va ressentir que le membre est faible et là on parle de fatigue ou de fatigue habilité motrice donc la fatigue aussi vous le savez bien mieux que moi que elle est conste elle peut être constante chez certaines personnes mais le plus souvent elle est fluctuante et il ya cette notion de fatigue habilité c'est à dire qu'on peut se réveiller sans fatigue en top shape et puis au fur et à mesure où la journée avance et au fur et à mesure on a des choses à faire et des choses à accomplir et bien là la fatigue va s'installer qu'elle soit mentale physique ou bien généralisée et donc vous savez aussi probablement mieux comment que plusieurs facteurs vont influencer vos niveaux de fatigue c'est souvent la chaleur souvent l'exercice physique le stress l'anxiété est un vrai trigger est un vrai facteur contributif au niveau de fatigue et bien sûr les poussées donc en poussée c'est normal d'être beaucoup plus fatigué qu'à l'habitude mais aussi et ça je tiens beaucoup à le dire c'est important de différencier en fatigue normale et une fatigue pathologique c'est à dire qu'il faut pas oublier que en fin de compte espé ou pas on est tous des êtres humains qui peuvent avoir beaucoup de choses fatigantes dans notre vie de tous les jours donc j'ai souvent des patients qui par exemple une mère de famille qui a des enfants en bas âge qui a un travail à temps plein qui doit s'occuper de faire les courses etc etc et donc qui est effectivement fatigué et puis là c'est important de ne pas être trop dur avec soi même et de comprendre que bon la fatigue peut être normale et appropriée au contexte et des fois c'est difficile quand on a l'ASP de savoir qu'est ce qui est dû à l'ASP qu'est ce qui n'est pas dû à l'ASP et c'est difficile de savoir si c'est normal ou pas normal donc bon c'était facile pour moi de vous le dire et c'est plus facile pour pour vous en fait de faire la part des choses au quotidien mais voilà il faut juste rappeler que il y a aussi ce qu'on appelle la fatigue normale et puis là on va parler un tout petit peu des troubles cognitifs en tant que signe de poussée c'est une question qui est très très récurrente donc on reçoit souvent des appels pour une majoration une augmentation de la fatigue une augmentation des problèmes de mémoire et de concentration et on me demande si est-ce que c'est possible que ça soit une poussée donc c'est sûr que pendant les poussées il y a plus souvent de la fatigue et plus souvent des plaintes cognitives donc pendant une poussée on va avoir plus ces symptômes là et là il y a plusieurs études qui le montrent vous pouvez le voir dans cette image par exemple c'est une étude de notre collègue Sarah Moreau à Calgary qui montre en fait que les patients qui vont faire des poussées qui sont représentés ici par la ligne bleue vont avoir une chute de leur de leur performance cognitive pendant les poussées et puis celles ci vont s'améliorer par la suite au bout de de deux mois trois mois dépendamment des personnes et les personnes la ligne rouge en fait représente les personnes qui n'ont pas fait des poussées donc les personnes qui sont stables et vous voyez qu'habituellement leurs performances cognitives vont être stables si ce n'est même mieux donc là on voit que le score augmente la courbe monte vers le haut et ça d'habitude on appelle ça l'effet de pratique c'est à dire plus on fait un test cognitif plus on va s'améliorer donc c'est habituel que le premier test on fait moyen et puis au fur et à mesure on va s'améliorer et puis c'est important de savoir que souvent pendant une poussée on a d'autres signes neurologiques associés et que c'est rarement un signe isolé de poussée donc la fatigue et les troubles cognitifs de façon isolée c'est rare qu'ils représentent une poussée tout seul mais bien sûr c'est pas impossible maintenant comment mesurer les troubles cognitifs et là ça se complique un tout petit peu parce que on n'a pas tous les capacités de faire des dépistages cognitifs dans toutes les cliniques partout dans le monde parce que effectivement ce sont des tests quand même qui nécessitent un certain équipement ou bien du personnel pour pouvoir le faire et ça prend un peu de temps donc pour contourner ce problème là plusieurs efforts de recherche ont fait en sorte de développer des outils digitalisés qui peuvent être fait par les personnes eux mêmes sans nécessairement avoir besoin d'assistance pour faire le test en détail et les sociétés savantes recommandent de faire un dépistage des problèmes cognitifs grâce à ce test qu'on appelle le test de vitesse de traitement de l'information ou en anglais processing speed test qui est le domaine cognitif le plus fréquemment atteint dans la sclérose en plaques ici je vous montre une capture d'écran peut-être que certains d'entre vous ont déjà passé ce test dans lors de leur visite avec leur neurologue il devient de plus en plus utilisé donc c'est très possible que vous le connaissez déjà dans ce test là on va demander à la personne de donner en fait un nombre à chaque symbole d'assigner un numéro à chaque symbole en suivant la grille que vous voyez en haut et on voit que par exemple le chiffre associé au symbole qui est juste en haut etc jusqu'à 9 et puis ensuite en 90 secondes on va donner à la personne le temps de remplir les numéros correspondant à chaque symbole le plus vite possible en évitant les erreurs et ensuite avec ce test là on aura un score en fait et ce score sera le nombre de réponses correctes que la personne a rempli en 90 secondes et puis on aura un autre score qui sera en fait ajusté à certains paramètres qu'il faut prendre en compte quand on interprète ces scores là c'est pour ça que vous allez remarquer qu'au début de ce test on vous demandera quel est votre âge parce que c'est normal qu'avec l'âge on soit un peu moins rapide en faisant ce test là on va vous demander votre sexe parce que les femmes en général sont meilleures à ce test là c'est un peu pas simple c'est comme ça c'est universel et aussi parce qu'on va vous demander votre niveau éducationnel parce que c'est sûr que avec un niveau éducationnel plus élevé on a tendance à faire à mieux performer en fait à ce test là et puis ensuite on a d'autres outils on a beaucoup d'autres outils en fait pour mesurer les troubles cognitifs et entre autres ce sont des batteries cognitives on va pas entrer dans les détails mais les batteries cognitives sont en fait des assemblages de plusieurs tests donc et chacun de ces tests en fait va aller évaluer un domaine cognitif ça peut être la vitesse de traitement de l'information comme ça peut être la mémoire la concentration la mémoire visuelle la mémoire verbale etc et donc ces batteries cognitives il y en a plusieurs qui sont bien validées dans le domaine c'est sûr qu'elles prennent plus de temps qu'un test de dépistage c'est sûr que la plupart se font sur papier et donc n'ont pas encore été digitalisés et donc c'est un peu plus difficile à implémenter dans la routine des visites de tous les jours parce que ça prend beaucoup de ressources mais en pratique quand on a l'impression déjà au test de dépistage qu'il y a un problème et qu'on a le temps de faire une batterie cognitive ou d'explorer un petit peu plus ça avec les patients on a souvent recours aux tests neuropsychologiques complets peut-être que certains d'en vous les ont déjà eu mais on a recours donc à leurs collègues en neuropsychologie qui vont aller faire des tests très détaillés très poussés et même adaptés à chaque personne et à chaque aux difficultés de chacun ce sont des tests qui prennent plusieurs heures des fois des demi-journées complètes et donc ça explique pourquoi il ya de grosses listes d'attentes au québec pour pouvoir avoir accès à ces tests là et c'est un peu comme ça partout dans le monde et puis là l'avantage de ces tests là c'est que ça nous donne une vérité un véritable portrait du problème mais aussi des stratégies de compensation donc quand on comprend bien le problème on peut réfléchir à des stratégies pour compenser ces problèmes là donc vous vous demandez peut-être mais pourquoi ne pas tout simplement demander aux patients c'est pourquoi on se passe de tous ces tests là et on dit on pose juste la question en fait est ce que vous avez des problèmes cognitifs oui ou non et ça ça servirait comme question de dépistage pour aller foncer et faire plus de tests en fait parce qu'il ya beaucoup d'études qui ont montré qu'il faut différencier entre l'atteinte subjective c'est à dire l'atteinte telle que perçue par la personne qui ressent ça et objective c'est à dire l'atteinte comme on peut la mesurer en utilisant un test standardisé et en fait ce sont deux choses qui ne sont pas vraiment corrélés qui ne sont pas vraiment associés il ya plein d'études qui mettent en évidence cette discordance je vous montre ici cette figure tirée de notre étude sur environ 1000 patients et vous voyez ici donc je vais laisser vous l'expliquer en la verticale on a une mesure en fait de une mesure subjective de des plaintes cognitives donc c'est les patients qui vont donner un score à leur fonction cognitive tel que eux le perçoit et plus le score est haut plus la personne pense qu'elle a de meilleures fonctions cognitives et puis à l'horizontale on a les résultats des tests objectifs en utilisant cette tablette que je vous ai montré tout à l'heure et là aussi plus le score est haut mieux les performances sont et vous voyez bien qu'il ya trois courbes deux courts pointiers une courbe rouge et ne pas des courbes mais des lignes rouges et bien vous la ligne rouge représente en fait les patients qui avaient le plus de dépression dans notre groupe de patients qu'on a évalué ici et on voit ici que ces patients les plus déprimés peuvent avoir des scores très bons à l'horizontale on voit par exemple 75 donc il ya des gens qui peuvent avoir des très bons scores en utilisant le test tablette mais qui vont rapporter subjectivement un score de performance très bas c'est juste pour dire que c'est juste un exemple en fait pour dire que la dépression peut altérer la perception de notre problème cognitif et donc on peut avoir l'impression qu'on performe mal mais en fait on peut performer mais ça c'est vraiment une bonne nouvelle que je vous dis là ça veut pas dire qu'il faut pas mettre en valeur la perception du problème cognitif mais que il ya souvent des contributeurs qui font qu'on ne performe pas bien parce qu'on a d'autres raisons de ne pas performer et pas directement dû à la sclérose en plaques qui sont dans le cerveau et qui entraîne une perte de neurones et donc là on va parler en détail de ces autres facteurs qui contribuent à nos plaintes cognitives aux troubles cognitifs on va commencer par les médicaments donc c'est sûr qu'avec la sclérose en plaques il y a plein de symptômes il ya souvent beaucoup de symptômes qui peuvent s'ajouter à des degrés variables parmi ces symptômes la douleur et puis les médicaments de la douleur c'est juste un exemple ils peuvent entraîner par exemple une fatigue ils peuvent entraîner des problèmes de concentration ça s'applique aussi aux médicaments psychiatriques comme les anxiolytiques ou les médicaments pour dormir tout ça ça peut entraîner comme effet secondaire en fait de la fatigue et des problèmes de concentration et des mémoires donc c'est toujours important de se reposer la question si on a vraiment besoin d'un médicament qui peut être a été prescrit à un moment où c'était complètement justifié mais avec le temps peut-être qu'on a vraiment on a plus vraiment besoin et que là la balance entre le bénéfice et le risque du médicament va plutôt vers le risque que le bénéfice ensuite bon je vous ai montré un exemple tout à l'heure mais l'anxiété et la dépression de grands 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 facteurs qui contribuent au problème de performance cognitive quand on est anxieux et quand on est déprimé notre cerveau n'a pas vraiment de répit pour aller capter d'autres informations et faire la part des choses et donc c'est souvent une cause réversible qu'on peut traiter sur laquelle on peut agir de problèmes cognitifs puis ensuite les troubles du sommeil très important vous que vous savez tous que quand on passe une mauvaise nuit le lendemain on n'est pas capable de fonctionner comme il faut donc que serait si on avait un problème de sommeil chronique tous les jours ça peut être très difficile pour notre cerveau de pouvoir capturer de nouvelles informations quand on manque de sommeil et que le cerveau ne se repose pas et puis là le trouble du sommeil dans la sp il peut être dû à plusieurs choses il peut être dû à une insomnie ou bien un sommeil interrompu et là souvent ça l'anxiété est une est une des causes majeures de troubles du sommeil mais aussi les problèmes urinaires secondaires à la maladie le fait de se réveiller plusieurs fois par nuit pour passer aux toilettes certains traitements qui peuvent être stimulants par moment la douleur tout ça peut interrompre le sommeil et donner une qualité de sommeil qui est sous optimale donc c'est important de comprendre pourquoi on dort mal plutôt que de donner un somnifère sans vraiment comprendre le pourquoi on dort mal et essayer de régler le problème à sa source et puis bien sûr il ya l'apnée du sommeil je vous le mentionne parce que c'est souvent sous diagnostic et surtout chez les femmes et surtout chez les jeunes parce qu'on a comme tout comme préjugé que c'est peut-être une maladie qui touche plus les hommes âgés mais en fait ça peut toucher n'importe qui c'est sûr que le poids le surpoids est un facteur de risque majeur mais c'est toujours important de se poser la question si c'est possible qu'il ya une apnée du sommeil qui passe inaperçu et qui contribue à notre problème du sommeil au fait qu'on se réveille le lendemain avec un sommeil qui n'est pas récupérateur et comme si on n'avait pas dormi et puis le déconditionnement à l'effort très très important ici vous voyez qu'il ya un petit cercle vicieux qui se crée quand on dort mal on est anxieux on est déprimé on a des médicaments qui nous donne sommeil c'est sûr que on a moins d'énergie pour faire pour bouger pour entreprendre une activité physique et bien sûr la sclérose en plaques en elle même peut donner des problèmes moteurs et d'équilibré tout ça qui fait que on est moins conditionné à l'effort mais ce déconditionnement à l'effort se perpétue plus les autres facteurs sont importants donc ça fait que moi on fait du sport plus on est anxieux plus on est déprimé plus on dort mal et bien plus on se déconditionne et puis là le cercle vicieux s'installe et devient difficile parfois à casser et bien sûr quand on a un aspect on a le droit d'avoir d'autres problèmes qui peuvent des problèmes qui peuvent toucher n'importe qui et qui peuvent contribuer soit à la fatigue soit aux troubles cognitifs soit aux deux par exemple un déficit en fer ou une anémie un manque de vitamine un problème de thyroïde un excès d'alcool et un abus de substance en général le tabac qui joue un grand rôle dans les problèmes cognitifs et la fatigue et puis comme je disais tout à l'heure tous ces facteurs sont aussi des facteurs de fatigue qui elle va voilà rentre en jeu dans tous ces différents facteurs là et vous voyez que ça peut vite devenir complexe et tous tous ces facteurs là se mêlent à d'autres facteurs et ça fait un cercle vicieux donc j'utilise beaucoup le mot cercle vicieux parce que j'y crois vraiment c'est très important pour améliorer la fatigue et les troubles cognitifs en premier d'identifier ces facteurs qui vont perpétuer le cercle vicieux et traiter ces facteurs là peut-être pas tous en même temps parce que c'est difficile de tout régler en une seule visite mais d'essayer de prioritiser les affaires voir qu'est ce qui est le facteur le plus important dans ce cercle vicieux ou bien peut-être quel est le facteur le plus facilement traitable de tous ces facteurs là quelle est la priorité pour vous donc à vous de nous le dire aussi bien sûr et donc souvent on commence par traiter l'anxiété la dépression identifier les causes de troubles de sommeil traiter la douleur chronique et changer les médicaments etc le deuxième moyen pour améliorer la fatigue et les troubles cognitifs c'est vraiment de booster notre réserve cérébrale donc la réserve cérébrale on peut l'imaginer un peu comme une comme une piscine remplie d'eau plus elle est remplie plus on a de la réserve et puis avec l'âge il va avoir un petit trou dans cette piscine et puis l'eau va commencer à couler lentement mais sûrement et ça c'est normal ça arrive chez tout le monde qu'on perd un peu de notre réserve cérébrale mais dans la sclérose en plaques c'est sûr qu'avec les lésions avec les poussées on en perd plus de la réserve cérébrale donc c'est bien de commencer avec une piscine très très remplie pour empêcher cette perte neuronale et puis pour avoir un bon une bonne réserve pour compenser la perte qui vient avec la sclérose en plaques et avec le vieillissement normal et donc pour booster la réserve cérébrale on parle souvent de réserve cognitive la réserve cognitive c'est un terme qu'on connaît bien qui a influencé par plusieurs choses et qui a été beaucoup étudié dans plusieurs maladies donc la réserve cognitive pour la booster on commence par des bonnes mesures d'hygiène de vie et ça c'est vrai que bon on le dit tout le temps c'est un peu cliché mais c'est vrai il faut avoir c'est une bonne diète éviter à la viande rouge pas l'annuler complètement mais ne pas manger tous les jours avoir une alimentation équilibrée un régime méditerranéen riche en légumes riche en fruits éviter bien sûr le tabac l'abus de substance quel qu'il soit et faire de l'exercice physique et ça on va en reparler plus tard et puis l'éducation donc c'est sûr que plus on est stimulé mentalement plus on a une réserve cognitive le support social très très important nos interactions sociales en fait nous augmente notre plasticité cérébrale augmente notre réserve cérébrale tout simplement donc l'isolement social est un mauvais facteur pour la réserve cognitive et l'affect positif c'est à dire éviter les facteurs stressants bon c'est facile à dire moins facile à faire dans certaines circonstances mais c'est d'éliminer les facteurs de stress traiter la dépression traiter l'anxiété bien sûr s'engager dans des activités stimulantes des activités nouvelles se challenger avec des choses qu'on ne connaît pas sortir un peu de notre zone de confort tout ça permet d'ouvrir des nouveaux réseaux dans la tête et d'augmenter la réserve cognitive et puis bien sûr les entraînements cognitifs que ça peut être des simples sudoku à des petits exercices sur des applications sur l'iphone comme des véritables réhabilitations cognitives donc troisièmement les moyens d'améliorer la fatigue et les troubles cognitifs ça serait de s'engager dans une activité sportive et mentale régulière et j'insiste sur sportive parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de du sport pour améliorer la force pour améliorer l'équilibré pour améliorer les niveaux d'énergie et tout ça c'est bien évidemment vrai mais aussi on a pas mal d'études dont une étude d'une bonne étude récemment publiée dans un des meilleurs journaux de la communauté neurologique qui prouve en fait que l'exercice physique aérobique a vraiment un rôle pour améliorer la cognition et donc quel que soit cet exercice là c'est pas nécessaire que ça soit de courir le marathon tous les jours là il faut juste avoir une activité physique régulière et ça un effet positif sur la cognition et bien sûr s'engager dans une activité mentale aussi donc et c'est le plus que possible de lire de s'instruire de parler à des gens de faire partie de groupe d'aller au cinéma d'avoir des loisirs etc et puis bon ça ça va un peu de soi mais c'est important c'est sûr que la maladie elle-même entraîne les problèmes cognitifs donc il faut traiter la maladie de façon efficace et là c'est sûr que ça dépend de chaque personne donc c'est un sujet à part c'est au cas par cas chaque personne a un traitement qui lui approprié ça discuter avec le neurologue qui s'occupe de vous mais traiter la sclérose en plaques est essentiel parce que c'est en empêchant les nouvelles lésions d'apparaître et en empêchant les poussées qu'on qu'on préserve notre cerveau en fait et qu'on préserve le tissu qui va nous donner cette réserve neuronale pour le reste de notre vie et puis gérer son niveau de fatigue donc c'est vrai que là c'est à chacun son système il faut apprendre à se connaître apprendre à connaître quelles sont nos limitations peut-être parfois accepter de d'abandonner quelque chose qu'on était capable de faire avant et qu'on n'est plus capable de faire maintenant ceci n'empêche pas forcément une d'avoir une très bonne qualité de vie et c'est un processus vraiment de s'adapter et là c'est un conseil qui est très personnel et très individuel à chacun cette petite image était censée apparaître au niveau du point 4 je pense qu'il y a une petite erreur mais c'est c'est le titre d'un article qui a été publié récemment l'année passée que j'aime beaucoup je trouve que c'est c'est vraiment le titre un titre qui est plein d'espoir il dit que 30 ans plus tard la sclérose en plaques est maintenant une maladie traitable n'oubliez pas que là on a un grand arsenal de traitements beaucoup d'armes pour aller combattre cette maladie plus de 14 médicaments qui sont disponibles avec des traitements très efficaces et qui nous permettent de contrôler la maladie beaucoup plus que ce que c'était il ya 30 ans il ya 15 ans donc je dis souvent à mes patients qui sont récemment diagnostiqués que en fin de compte c'est peut-être une chance d'avoir la maladie maintenant pas il ya 10 15 ans ou 30 ans parce qu'il ya 30 ans on pouvait pas beaucoup offrir de choses et là maintenant on a beaucoup de choses à offrir et donc je trouve que ça c'est génial et puis dernièrement pour revenir un peu à la fatigue des troubles cognitifs la réadaptation cognitive et pour la réadaptation cognitive là il ya des programmes qui sont bien fait bien développé ou et qui sont souvent adaptés au fait aux problèmes que chaque personne a comme comme je vous avais dit au début il ya une grande variabilité entre les individus dans leurs difficultés et puis chaque difficulté peut avoir un impact ou non dépendamment de votre travail dépendamment de vos besoins dépendamment de ce que vous faites dans la vie et donc c'est sûr que la réhabilitation cognitive doit être adaptée aux troubles que vous avez et à l'impact que ça a dans votre vie de tous les jours ici je vous montre un exemple d'une d'un programme qui s'appelle oui comme qui est traduit en plusieurs langues qui est un programme développé en angleterre en fait qui va aller stimuler à plusieurs niveaux on commence au niveau 1 et puis on peut monter jusqu'au niveau je pense qu'il ya comme 20 niveaux et apprendre un peu à rentraîner son cerveau dans le domaine qui est affecté chez nous et puis c'est sûr que malheureusement ce sont pas des des programmes qui sont disponibles facilement souvent qu'ils sont payants mais néanmoins ils existent et ils sont accessibles et puis certains d'entre vous sont peut-être sous traitement pour améliorer leur concentration leur mémoire et leur niveau de fatigue c'est sûr que ces médicaments peuvent aider qu'on les utilise souvent mais on préfère toujours passer du point à au point 6 avant de passer au point 7 autant que possible parce que des traitements ça reste des traitements ça a potentiellement des effets secondaires ça peut potentiellement aggraver d'autres symptômes donc on les réserve pour les cas où les autres mesures n'ont pas été suffisamment efficace ou suffisamment satisfaisant pour les pour les personnes et donc aussi sur une petite note d'espoir donc il ya plusieurs efforts de recherche qui sont en cours dans tous les pays pour optimiser la compréhension des problèmes cognitifs dans la sclérose en plaques ces efforts sont basés sur des limitations qu'on connaît bien maintenant dans pendant les visites c'est difficile pour la majorité des personnes dans pour les majorités des médecins en fait dans tous les pays de faire des évaluations cognitives complète et standardiser comme il faut c'est aussi difficile d'interpréter ponctuellement le résultat du test par exemple de dépistage à la tablette et on a souvent besoin de plusieurs chiffres et de laisser le temps passer pour voir comment le score va varier avec le temps dépendamment du traitement dépendamment des autres problèmes et donc cette interprétation ponctuelle et difficile et fait que souvent on est un peu embêté devant le patient de quoi lui dire de son score et de quoi faire de ce score là et puis là je pense vous l'avez bien vu dans la présentation il ya trop de facteurs contributifs et des fois c'est aussi difficile d'aller faire le tour de tous ces facteurs contributifs et de comprendre exactement lequel est le plus important pour chaque personne et on ne donne peut-être pas assez d'importance aux troubles cognitifs subjectifs c'est à dire quand quelqu'un nous le dit qu'il a des problèmes cognitifs et qu'on fait le test tablette et que le test tablette va bien souvent ça s'arrête là alors que la personne souffre et la personne a une plainte qu'elle soit objective ou subjective elle est là et elle affecte sa vie au quotidien et donc c'est sûr que je pense que c'est vraiment important de donner plus d'importance aux troubles cognitifs subjectifs donc tel que perçu par les personnes atteintes de sclérose en plaques et donc on est très heureux de d'avoir reçu dans notre centre avec mon groupe une subvention de la d'une grande société de sclérose en plaques internationale qui nous a donné un fonds de recherche pour pouvoir élaborer un algorithme qui va nous permettre pendant les visites d'optimiser la description du profil cognitif de chacun et donc de comprendre si la plainte est plutôt subjective objective ou les deux et quels sont les facteurs contributifs réversibles les plus importants notre étude s'appelle par sims donc ça c'est pas le logo définitif c'est un petit logo fait maison en attendant d'avoir le bon logo définitif mais je dès qu'on aura des résultats je serai heureuse de les partager avec vous on a aussi fait un petit sondage je pourrais le partager sur le tchat si vous êtes d'accord vous pouvez cliquer sur le lien sans le partager à d'autres personnes par contre pour que le système marche pour prendre en fait récolter votre avis qui complètement anonyme sur qu'est ce qui manque à votre avis par rapport à ce à ces problèmes là au plan de cognitif qu'est ce qui vous manque quand vous voyez votre neurologue qu'est ce qui fait que vous sentez que ce problème cognitif n'est pas assez élaboré on n'est pas assez discuté pendant la visite et donc les messages clés je conclue donc avec ces messages clés c'est que les troubles cognitifs sont fréquemment rapportés dans le contexte de la sp mais sont souvent ou bien au moins en partie et des souvent grandes parties la conséquence de plusieurs facteurs qui sont externes à sclérose en plaques ces facteurs sont souvent traitables ou au moins améliorables et la prévention la plus importante commence par de bonnes habitudes de vie et je termine avec cette phrase que le domaine de la sclérose en plaques est un est un essor majeur et c'est une nouvelle ère pleine d'espoir j'ai de la sens de la chance de faire partie de cette ère là et ne pas avoir vu la sclérose en plaques il ya 30 ans je suis assez jeune mais quand je parle à mes collègues qui sont qui ont plusieurs années de d'expérience devant eux ils me disent que la différence est quand même drastique dans les salles d'attente on voit vraiment des patients qui vont mieux qui marche mieux qui sont plus autonomes qui ont beaucoup plus de ressources et donc c'est vraiment une ère pleine d'espoir à mon avis voilà merci je serais ravie de prendre des questions pour ceux qui en ont merci merci énormément docteur macaron pour toute cette information là je dois dire que en animant ces webinaires là à chaque fois je dois souvent me préparer à contourner mes propres défis de fatigue et mes défis cognitifs avec la sp que je me sentais vraiment tellement directement interpellé tout le long quelle pertinence merci énormément merci à vous donc les questions ont fuselé de partout j'en ai plusieurs je commence tout de suite avec une première question ici j'ai souvent l'impression d'avoir de la difficulté à comprendre les informations je cherche mes mots j'ai de la difficulté à comprendre à raisonner et à m'exprimer avez vous des trucs pour m'aider à être plus concentré sur l'information qui nous est donnée donc donc dans le concret direct ouais non mais c'est vous vous dites exactement ce que ce qu'on entend souvent c'est c'est bien dit en plus c'est vraiment un bon aperçu de ce que de ce qu'on peut ressentir quand on a la sclérose en plaques c'est sûr que dans votre cas il va falloir comprendre un peu mieux comme comme je vous l'ai présenté pendant pendant cette dernière heure qu'est ce qui contribue à quel symptôme et à quel moment de la journée vous les avez surtout donc c'est un peu difficile de répondre à cette question sans avoir un peu plus de contexte mais c'est sûr que ça vaut la peine d'aller explorer ça plus d'en parler avec votre neurologue peut-être d'avoir recours à un bilan neuropsychologique complet pour comprendre exactement où est la difficulté et mettre un peu le point sur la difficulté principale et quitte à pouvoir faire de la réhabilitation cognitive axée sur le problème principal qui vous encombre sans oublier qu'il ya des facteurs contributifs et que aussi il faut toujours aller les regarder ce sont des choses traitables et traitables de façon efficace et rapide donc ça résume un peu votre question résume un peu ce que je vous ai présenté dans la dernière heure oui vraiment mais en fait moi je réalise que j'ai déjà une petite passion personnelle pour les trucs de logique comme les sudoku ou les petits quiz et les trucs comme ça puis dans le fond est ce que ça c'est quelque chose et là je complète un peu la question que je viens de poser de quelqu'un du public c'est quelque chose que si on en fait plus on peut un peu toujours se garder réhabiliter je sais pas trop comment verser bien sûr donc ça c'est une activité de stimulation mentale donc on les recommande parfaitement c'est sûr que c'est pas pour tout le monde mais il faut trouver son activité et des fois se challenger un peu plus donc si ça devient facile il faut aller se challenger avec des choses plus difficiles mais le sudoku est un très bon exemple de stimulation de stimulation mentale qu'il faut faire et puis c'est pas seulement la stimulation mentale dans le sens c'est faire des tests se tester mais aussi s'instruire ça peut aller juste à s'instruire ouvrir ses horizons apprendre une nouvelle activité explorer une zone du cerveau qu'on n'a pas encore exploré tout ça permet de booster cette réserve cognitive dont je vous ai parlé oui en fait moi je le jambes avec mes propres moi je prends des notes aussi mais je me demandais ça maintenant vous avez parlé de sortir de la zone de confort ce qui est quelque chose qui m'a un peu surpris parce que j'ai tendance moi quand j'ai des moins bonnes périodes à me renfermer un peu plus j'essaie de garder seulement ok mais je continue seulement à faire du vélo je finis par en faire moins mais en fait est ce que est ce que dans le fond il faut justement en profiter pour en faire plus voilà c'est une très bonne question il faut aussi un peu faire la part des choses mais quand dans les périodes ça va moins bien c'est pas nécessaire d'aller sortir de sa zone de confort parce qu'il faut aussi et ça je l'ai mentionné je pense à un moment gérer savoir se gérer savoir gérer son niveau de fatigue gérer son rythme c'est pas en s'épuisant que ça va aider non c'est pas du tout ça ce que je veux dire mais dans les périodes où ça va bien en fait rester simulé et toujours essayer de faire ce qu'on peut faire et même essayer de faire plus quand ça devient facile de faire ce qu'on fait déjà pas nécessairement dans les périodes où ça va pas bien au contraire là il faut aussi gérer son rythme de fatigue ne pas s'épuiser donc voilà c'est fluctuant il faut pouvoir essayer de faire le plus qu'on peut quand on peut mais aussi ne pas s'épuiser ne pas se brûler quand on ne peut pas vous aviez dit en fait s'écouter apprendre à se connaître je pense que c'est assez ça c'est clair à ce niveau là je vais avec une autre question du public je vais arrêter les mes propres questions est ce qu'il y a des traitements ou des médicaments pour prévenir la détérioration cognitive malheureusement on n'a pas encore des traitements qui vont aller cibler directement la cognition dans cette optique là il y a beaucoup de traitements qui sont en cours pour essayer de ralentir ou d'arrêter la progression de la maladie on pense que la cognition est un plus un symptôme de progression quand il est consistant et qu'on arrive à le mesurer à chaque fois et qu'il ne devient plus fluctuant et qu'il n'y a pas de facteurs contributifs on pense vraiment que c'est un symptôme de progression et donc je pense que pour répondre à cette question je pourrais répondre que il y a beaucoup d'efforts pour développer des molécules pour arrêter la progression de la maladie avec beaucoup d'études qui sont positives mais malheureusement on est un peu loin de l'applicabilité en pratique et donc ces médicaments ne sont pas encore approuvés et mais ça va venir ça va venir lors du dernier webinaire en fait on avait reçu un expert qui nous parlait de toutes les avancées au niveau de l'ASP alors pour ceux qui nous écoutent si vous n'avez pas vu le précédent webinaire je vous invite à aller le regarder sur notre chaîne youtube merci pour cette réponse une autre une autre question ici est ce qu'un proche aidant qui remarque des troubles cognitifs peut demander de tester la personne atteinte d'ASP très bonne question et donc là je vais profiter pour faire une petite parenthèse vous ai parlé de cette discordance qu'il y a entre la perception du patient et le test objectif qu'on fait il y a par contre beaucoup moins de discordance quand c'est le proche aidant qui rapporte des symptômes donc la vie subjective du proche aidant concorde mieux avec les tests objectifs que la vie subjective du patient lui-même et donc c'est sûr que la vie d'un proche aidant est précieuse pour nous après il faut respecter la volonté du patient c'est pas le proche aidant qui décide donc on peut pas obliger le patient de faire des tests s'il refuse de le faire mais je conseille à tout le monde de demander à votre proche aidant à la personne qui vous connaît bien votre conjoint votre conjointe qu'est ce que tu en penses est ce que tu trouves que je vais moins bien parce que leur perception de la chose peut avoir une véritable valeur ajoutée à ce que vous ressentez ah oui c'est à garder c'est à bien noter quand même une autre question ici est ce que les troubles cognitifs liés à la prise de médicaments peuvent être pire que ceux en lien avec les plaques comme comment et comment faire pour prévenir ceux aussi une excellente question il ya beaucoup de bonnes questions ce soir donc ça aussi ça va beaucoup dépendre des personnes ça va beaucoup dépendre de la tolérance de chacun aux médicaments mais j'ai beaucoup de patients qui à qui on commence un traitement pour le sommeil ou pour la douleur à des moments où ils ont besoin c'est pas c'est justifié au moment où c'est donné puis la douleur s'estompe le problème de sommeil se réserve mais le médicament reste et donc certains de ces médicaments ont comme effet secondaire un problème de concentration ou une somnolence ou une fatigue et donc c'est sûr que si la maladie est très bien contrôlé si la maladie n'est pas très sévère et la personne a des plaintes à ce niveau là et puis on voit qu'il ya ce médicament mais il n'a pas n'a plus vraiment lieu d'être j'ai beaucoup de patients chez qui on a enlevé ces médicaments qui sont sentis beaucoup plus éveillés beaucoup plus charles beaucoup plus capable de faire des choses cognitivement et physiquement parfois parce que ça quand les moins fatigués on peut aussi faire plus de choses physiquement et donc c'est sûr que chez certaines personnes ça a quand même un effet des fois spectaculaire de changer les médicaments ou d'enlever des médicaments inutiles après ça veut pas dire que c'est la règle pour tout le monde c'est vraiment un cas par cas chez quelqu'un qui a une maladie sévère qui a beaucoup beaucoup de lésions dans la tête qui n'a pas été traité ou bien qui a accumulé lésions pour une raison x c'est sûr que la maladie joue probablement plus de rôles que les autres facteurs contributifs si je peux ajouter à ça une petite anecdote personnelle j'ai testé il me semble que c'est autour de 2021 plusieurs médicaments un la suite de l'autre pour essayer de trouver un médicament qui m'aiderait avec les douleurs en ce moment je suis sur aucun médicament à ce niveau là et je me sens mieux me sens mieux comme ça mais un de ceux ci avait jamais vraiment aidé pour les douleurs mais des fois vu vu qu'il n'aidait pas pour les douleurs j'avais aucun je pensais avoir aucun effet secondaire alors j'ai continué à prendre le médicament vraiment longtemps en me disant peut-être qu'à un moment donné ça va commencer à aider pour les douleurs puis une de mes amis qui a une autre qui a fait fibroméliagie prenait le même médicament et elle m'avait dit qu'elle avait arrêté parce qu'elle se sentait trop fatigué et je venais de réaliser en fait que j'avais arrêté toutes les toutes activités depuis quelques semaines mois à cause qu'en fait je prends ce médicament là et qui m'épuisait complètement donc c'est vrai que c'est une bonne idée de se poser la question par rapport aux médicaments qu'on prend c'est exactement c'est un très bon exemple une autre question ici est ce que les sursauts au moindre petit bruit considéré comme un trouble cognitif je ne suis pas généralement du type nerveux mais je sursauts sursauts au simple bruit de mon grippe pas vraiment c'est ça a un nom technique le sursaut qui s'appelle l'hyperexie mais vous n'avez pas à retenir ça mais c'est pas nécessairement des symptômes de sclérose en plaques ce n'est pas particulièrement décrit dans la sclérose en plaques je pense que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de de lien avec la maladie ou avec les problèmes cognitifs associés à la maladie parfait et comment s'appelle le programme utilisé pour la réadaptation cognitive celui avec l'équipe rubique que vous avez montré oui comme r h à c o m oui comme c'est un programme développé en angleterre mais qui est traduit dans plusieurs langues et donc que beaucoup de centres vont vont utiliser mais c'est sûr que bon c'est c'est coûteux je sais pas exactement si le prix par personne si quelqu'un veut l'utiliser pour lui-même souvent on a recours à nos collègues en neuropsychologie pour nous recommander le programme le plus adapté à la personne et puis les disponibilités dans l'arrêt il ya des choses disponibles des choses moins disponibles donc c'est vraiment cas par cas mais celui-là s'appelle oui raccom comment savoir quel programme de réadaptation cognitive sont les plus appropriés pour soi même et comment accéder à des programmes de façon sûre et à des prix justes les interventions médicales sont essentiellement tournés vers les médicaments et l'accompagnement parce que j'ai pas en réhabilitation très très bon très bon point et malheureusement c'est ce qui nous manque et ça rejoint un peu la réponse que je viens de donner pour l'autre point c'est là là où je travaille au CHUM on a on a de la chance d'avoir une excellente équipe de neuropsychologues qui nous accompagnent vraiment et qui arrivent à nous donner un bon profil arrivent à donner des ressources aux personnes que ça soit l'aide d'un orthophoniste ou d'un d'un ergothérapeute en CLSC que ça soit dans le cadre d'un d'une réhabilitation interne ou que ça soit en utilisant ces méthodes là dépendamment des moyens j'ai pas une réponse standard à vous donner par rapport à ça parce que je comprends ça fait pas très longtemps que je suis au Québec mais depuis que je suis là je comprends que l'accès à ces choses là en général les services professionnels sont difficiles et prennent beaucoup de temps ce serait à explorer comment pouvoir avoir accès à ces à ces programmes de réhabilitation par ordinateur parce qu'il reste cost effective pour la société dans le sens que on n'a pas besoin d'un personne plusieurs personnes peuvent le faire en même temps de chez soi ça n'a pas besoin de beaucoup de ressources donc voilà c'est à voir c'est des sujets qu'on ouvre toujours dans les sociétés savantes comment faire pour incorporer ces programmes là et donner accès aux plus de personnes possibles une autre question ici qui une question oui est-ce que le curcuma peut faire une différence est-ce que certains aliments ou régimes sont reconnus pour aider à prévenir les troubles cognitifs très bonne question c'est une question qu'on pose beaucoup beaucoup donc c'est sûr que le curcuma et d'autres d'autres suppléments sont des propriétés antioxydantes et donc quand on parle d'antioxydants anti-inflammatoires on parle de probablement un effet bénéfique sur le système immunitaire sur l'inflammation sur plein de choses ça ne s'applique pas seulement à la sclérose en plaques beaucoup de personnes qui ont d'autres maladies auto-immunes vont avoir recours à ces suppléments là et personnellement je suis pas contre parce que c'est pas des choses toxiques c'est pas des choses qui vont faire du mal c'est peut-être des choses qui vont faire du bien le seul problème c'est qu'on n'a pas d'études de satisfaisantes qui vous montre un effet évident space basé sur l'évidence que ces choses là fonctionne et c'est tellement multifactoriel il ya tellement d'autres choses que c'est très difficile de voir l'effet simplement du curcuma ou bien de du tumérique ou bien de n'importe quel supplément sur la cognition parce que ça dépend de tellement d'autres choses que c'est presque impossible de faire la part des choses dans des études et donc je n' antagoniserai pas quelqu'un qui veut prendre ces suppléments là mais c'est important de comprendre qu'on n'a pas assez de données pour aller les recommander les prescrire et on est encore un peu limité dans ce sens là après qu'est ce qu'il ya des régimes particuliers qui permettent d'améliorer la cognition ça aussi c'est très personnel j'ai beaucoup de patients qui vont faire le intermittent fasting le jeune intermittent j'ai beaucoup de patients qui vont décider de faire des régimes sans gluten et qui vont sentir mieux ça va pas dire que ça va marcher sur tout le monde ça veut pas dire que il ya une preuve scientifique que ça marche mais souvent ces régimes là vont entraîner un boost d'énergie comme le jeune intermittent peut entraîner souvent un boost d'énergie et quand on sent mieux sur le plan global on va sentir plus sharp cognitivement donc est-ce que c'est vraiment un effet direct sur la cognition il ya un effet juste de boost général j'aurais tendance à penser que c'est le deuxième mais ça mais c'est sûr que je l'encourage si ça fait un effet donc c'est que je devrais faire si on peut le faire on a envie de le faire et de laisser et puis le surpoids donc c'est important en surpoids il ya beaucoup des là il ya beaucoup d'études en fait qui montrent que le surpoids associé à beaucoup de choses négatives dans la sclérose en plaques inclut la cognition donc le surpoids associé à plus de lésions associé plus d'activité de la maladie associé à plus de progression mais aussi associé à plus de problèmes cognitifs donc souvent j'encourage mes patients qui sont en surpoids de maigrir de la façon qui est la plus efficace pour eux j'ai pas une préférence de quoi faire mais vraiment de perte du poids peut améliorer les fonctions motrices le niveau de fatigue et aussi niveau cognitif et en plus protégé pour la sclérose en plaques donc ça devrait être une priorité moi j'ai envie d'ajouter une anecdote personnelle encore une fois mais moi avant la pandémie j'étais quelqu'un d'extrêmement j'avais jamais ne pas été en forme j'ai toujours été assez sportif et la pandémie a coïncidé avec le début de mes symptômes de douleur et tout ça en même temps me fait devenir plus sédentaire que jamais j'ai atteint un certain cap en fait puis j'ai vu l'autre côté de la médaille moi j'ai eu mon diagnostic cinq ans avant la pandémie et là je me suis retrouvé dans les quatre dernières années à constamment essayer de remonter la pente et redescendre remonter la pente redescendre je pense en ce moment je suis sur une pente qui remonte et je à toutes les fois que je remontais cette pente là j'ai toujours eu l'impression que j'avais beaucoup plus de facilité avec la fatigue et avec les troubles cognitifs donc c'est mon petit témoignage personnel à ce niveau-là mais ces témoignages illustre mieux que ce que je vous raconte donc c'est parfait voilà et on y voit avec une dernière question ici j'ai fait des tests cognitifs dans une clinique de la mémoire qui m'a rassuré au sujet de l'Alzheimer est-ce que de tels tests pourraient être utiles dans les cliniques de SP exactement donc c'est un peu les mêmes c'est pas exactement les mêmes tests qu'on fait pour l'Alzheimer et pour la SP parce que c'est pas les mêmes domaines cognitifs qui sont à temps mais c'est un peu dans le même esprit on va faire des batteries de tests des bilans neuropsychologiques complets peut-être plus orientés vers ce qu'on sait déjà sur la maladie donc on sait que dans la sclérose en plaques c'est surtout la vitesse de traitement de l'information la mémoire visuelle la mémoire verbale qui est atteinte donc on va surtout focusser sur ces domaines là peut-être dans l'Alzheimer c'est d'autres problèmes comme les problèmes exécutifs c'est à dire comment faire des choses qu'on savait faire avant ça c'est rarement affecté dans la sclérose en plaques donc donc ça va être un peu ce que vous avez fait dans la clinique de la mémoire mais peut-être plus adapté au profil sclérose en plaques que nos neuropsychologues font pour vous rassurer si la plainte elle est objectivement là la sévérité de la plainte et puis voilà quelles sont les stratégies de compensation mais c'est c'est tout pour les questions merci énormément docteur de gabrielle macaron pour toute cette information là qui était concise précise et vraiment j'ai adoré j'ai tellement pris de notes je suis vraiment vraiment content merci c'était un plaisir pour moi et bien merci bonne soirée en terminant je vous rappelle que les enregistrements les enregistrements des webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne youtube ces webinaires précédents là touchent toutes sortes de sujets dont la nutrition qu'on a un peu effleuré dans les questions alors je vous invite vraiment et les écouter c'était moi l'animation vous allez me revoir je vous saluerai là bas suivez également espé canada et les réseaux sociaux pour rester à l'affût des dernières nouvelles encore une fois nous tenons à remercier notre commanditaire principal novartis et nos commanditaires partenaires biogène mdc renault et roche je vous remercie d'avoir pris part au webinaire qui s'est tenu aujourd'hui merci je pense que on va tous avoir beaucoup de réflexions à faire avec toute cette belle information je vous dis à la prochaine bonne soirée